... Non mais, non mais c'est quoi ? Ah mais c'est un coin extraordinaire ! Or Chardraud, la plus belle avenue du monde, ils le disent dans le bouquin devant les Champs-Elysées. Non mais c'est fantastique ce pays, Singapour. En fait, ce qui se passe, c'est que France Cire TV, Papa Ernaud et Maman Lee sont partis en vacances et ont fait donc une escale à Singapour. On découvre des choses fantastiques dans ce pays, dans cette ville-État. Il y a même un hippodrome sous les tropiques avec un grand prix international. Allons tout de suite aux courses. Enfin, une petite escale nouvelle. C'est Maman qui va être contente, elle adore ça. A la base, Singapour est une étrangeté du monde, une cité-État. Mais bien loin du Vatican ou de Monaco, presque au niveau de l'Équateur en Asie du Sud-Est. Un territoire minuscule de 700 km² avec 5 millions d'habitants urbanisés à 100%, mais une situation stratégique entre les océans Indiens et Pacifiques. Déjà grand carrefour commercial sous la période coloniale anglaise, Singapour indépendant en 1965 est devenu aussi propre et bien ordonné sous un régime politique autoritaire que, richissime, grâce à son port, ses raffineries de pétrole, sa bourse, son marché d'échange, tous placés dans le top 5 mondial. Comme toutes les villes nouvelles et milliardaires, Singapour frappe aussi les esprits par son architecture grandiose, notamment l'hallucinant Marina Bay Sky Park, hôtel de 2500 chambres et un gigantesque casino. Cette industrie autorisée seulement depuis 2010 est d'ailleurs une nouvelle concurrence aux jeux sur les courses, devant déjà faire face au bookmaking illégal. Bien, nous y voilà sur ce tipodrome de Kranji. Alors ici, tout est propre, tout est nickel, tout est grandiose, c'est un peu comme partout dans la ville. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Alors j'ai l'impression d'être un peu en avance. Bon, c'est logique. Ici, vu le climat, il court surtout en nocturne. C'est plus sympa pour les visiteurs étrangers. D'ailleurs, il y a un Français qui court ce soir. C'est Smoking Sun. Alors comme on a le temps, eh bien, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Les courses ont commencé il y a plus de 170 ans à Singapour, avec les Anglais en 1842. C'est devenu de plus en plus populaire au fil des années et maintenant, c'est l'un des loisirs préférés des Singapouriens. Nous avons officiellement ouvert cet hippodrome de Kranji en l'an 2000. Il est nouveau. Avant, nous étions à Bukit Timah qui se trouve à seulement 10 minutes d'ici. Mais à l'époque, le gouvernement a considéré que le quartier devenant une grande zone résidentielle de luxe, nous devions laisser libre tous nos terrains. Donc, en mars 2000, nous avons inauguré notre nouvel hippodrome et disputé la toute première journée internationale le même soir. Nous organisons une centaine de réunions par an. Nous courons deux fois par semaine, le vendredi soir et le samedi après-midi. Au total, on atteint les 1000 courses par an environ. Au niveau de jeu, le Turf Club gère tous les paris suivant un système PMU et nous sommes les seuls agents ingrémentés par le gouvernement de Singapour. On s'est rendu compte qu'en fait, les chevaux s'adaptaient assez bien au climat tropical. Mais pour les aider à s'acclimater, la moitié de nos 1400 box se sont dotés d'air conditionné. Les chevaux sortent pour l'entraînement le matin et reviennent au plus vite, au frais. Idem pour les courses. Donc, ils s'adaptent bien. Je pense même qu'ils s'adaptent mieux que les humains. Et je pense qu'ils s'adaptent mieux que les humains. C'est vrai, c'est vrai. Oui, effectivement, monsieur a raison. Les chevaux s'adaptent mieux que moi. Je vais cacher ça. Merci beaucoup. Ce dimanche 18 mai 2014, plus de 20 000 personnes remplissent les tribunes presque entièrement climatisées. C'est jour de fête sur l'hippodrome de Kranji pour la grande réunion internationale annuelle qui comporte deux groupes. Avant l'international Cup sur 2000 mètres, Hong Kong est déjà la grande favorite du Chris Flyer Sprint sur tous 100 mètres avec Lucky Nine, l'As en casacque blanche et rouge, déjà tenant du titre en 2013 après avoir enlevé le Hong Kong Sprint 2012. Associé à Brett Preble, le fils de Dubawi entraîné à Châtine par Kaspar Fones, pulvérise l'opposition pour remporter la 14e victoire de sa carrière. C'est tout l'inverse d'un tracteur. Quand vous le montez, vous avez juste à attendre avant d'appuyer sur le bouton et mettre les gaz. Vous avez l'impression d'avoir 20 kilos dans chaque bras. Dès que je lui ai demandé, il a mis une accélération fantastique. C'est une drôle de sensation. Hong Kong, l'ambitieuse, est bien partie pour rafler tous les trophées de Singapour. L'entraîneur John Moore, le frère de Gary Moore, présente ainsi le duo de favoris de la Singapour Airlines International Cup, groupe 1 doté d'1,8 million d'euros. L'As Militari Attaque en casacque verte a remporté cette épreuve l'an dernier devant Dan Excel, casacque blanche et noir, toque rouge. Le Japon a quant à lui délégué Tokay Halo, le 3 en casacque verte et jaune, dauphin de la dernière Hong Kong Cup. Face à ces ogres globetrotters, le français Smokinson, récent vainqueur du prix d'arcours groupe 2 à Longchamp, voyage pour la première fois à 5 ans, monté par Stéphane Pasquier qui porte la casacque Nyarkos. Son entraîneur Pascal Barry connaît bien cette course pour l'avoir déjà enlevée en 2009 avec Gloria de Campaio qui avait décroché le record de l'épreuve en 1,592 sur 2 000 mètres. Pascal Barry était même le premier français à s'imposer ici, la star tricolore Jim Antonick ayant conclu deuxième des deux premières éditions 2000 et 2001. Depuis, Chinchon a fait sonner la Marseillaise en 2012. Le Japonais Tokay Halo imprime d'emblée un train d'enfer, ce dont profite les Hongkongais habitués au départ canon avec un parcours en or dans son sillage. En revanche, le grand Smokinson, partant de plus d'un très difficile numéro 11 dans l'estal et lui peu habitué au rythme surchauffé, se retrouve débordé à l'arrière-garde. Dans la ligne droite en montée que Tokay Halo trouve bien longue, Dan Excel monté par Tommy Berry prend la mesure et donc sa revanche sur Militaire et Attaque quand soudainement Smokinson trouve le bon tempo et finit comme une balle pour prendre une très encourageante deuxième place. Alors, vos impressions ? Deuxième, c'est chouette quand même, non ? Oui, deuxième, c'est chouette, mais quand on est deuxième, peut-être qu'on peut gagner. Non, mais il court bien, la courbe, c'était très vite. Il a battu le favori et on est battu par un choc qui aujourd'hui était meilleur que lui. Ce n'est pas facile parce que ça tourne beaucoup, il n'a pas l'habitude, ses cordes à gauche, donc il a voyagé un petit peu en épaisseur, il se retrouve un peu loin mais le cheval court très bien et Stéphane l'a très bien monté. C'est la première fois qu'il voyage, il le fait très bien et court très bien sans doute, il va revenir, il va gagner un gros pain ici ou à Hong Kong ou à l'Amérique. On sera là. Merci. C'est bien, on aurait préféré gagner mais c'est un petit champ de course finalement parce qu'il n'y a que 400 mètres de ligne droite et c'est un cheval qui a beaucoup d'action et il a trouvé son rythme 400 mètres du poteau où il marche un peu sur tout le monde mais c'est les courses. Fils de Chamardal, neveu de Love Divine et cousin de 60's Icon, Dan Excel avait déjà gagné deux groupes en Irlande sous le nom de Doinbone Express avant d'atteindre l'élite à Hong Kong. Singapour pour moi c'est un terrain de jeu de ma jeunesse. J'ai vécu ici quand j'étais gamin, j'y ai monté en Gentleman Rider et revenir gagner encore une fois faire aussi bien que l'an dernier c'est le rêve de tout entraîneur. Il pourrait revenir en Europe car son entraîneur envisage de courir à Ascot ou Goodwood auréolé d'un tout nouveau record de vitesse une 5907 sachant que bien peu de chevaux dans le monde ont été capables de descendre sous la barre symbolique des 2 minutes sur 2000 mètres.